Ce n'est pas nouveau, on le sait, nombreux sont les domaines où la main-d'oeuvre se fait de plus en plus rare et l'industrie de la construction n'est pas épargnée. Dans la région de Québec, un camp des métiers en ce sens qui a été organisé pour séduire la future relève. Notre collègue Simon Charest était sur place. Et ça va uniformiser la partie qui a été cassée. La pénurie de main-d'oeuvre en construction est criante dans la province et dans la région de Québec. Il faut former, former, former. En tout et partout au Québec, il manquera, selon les plus récentes projections, jusqu'à 17 000 nouveaux travailleurs par année. Et ce, jusqu'en 2028. Cette année, dans la Capitale-Nationale, les besoins sont estimés à 2500 nouveaux travailleurs. Et ça passe par bien des mécanismes. Vous le savez, on a adopté une loi au mois de mai dernier, la polyvalence, la mobilité, l'accès, une meilleure représentativité des femmes, des personnes issues des minorités visibles. La crise de main-d'oeuvre ne va pas se résorber tout de suite. Mais oui, on voit un impact. Tu vas appliquer ton ciment sur le joint. À Québec, un camp des métiers de la construction a été organisé pour recruter, entre autres, la relève. Là, il faut que tu paies. Parmi les participants, on y retrouve Marie-Josée, qui est en démarrage d'entreprise. C'était une super belle opportunité de pouvoir apprendre davantage sur des tâches, comment tirer des joints, utiliser le plat. C'était une journée, je trouvais que c'était le fun. Puis ça vient vraiment bonifier mes connaissances, puis la chance de pratiquer, puis d'apprendre plein de trucs du métier. Parce que vous avez des objectifs professionnels assez ambitieux. Oui, c'est un changement de carrière, un démarrage d'entreprise. Puis je voulais pouvoir avoir plus de crédibilité, plus de confiance en moi. Quand tu sors de l'école, tu as un job tout de suite, là. Tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Les entrepreneurs, ils viennent ici directement, ils nous proposent un job. On finit l'école, ils nous engagent, c'est direct. J'essaie un peu d'ouvrir les différentes portes qui s'offrent à moi. Les gens qui viennent ici juste pour essayer durant une fin de semaine, il y en a 20 % qui poursuivent leur formation, puis qui vont intégrer l'industrie de la construction à temps plein. Donc, si les métiers de la construction vous intéressent, sachez que vous ne manquerez pas de travail, à condition, bien sûr, d'avoir les habiletés manuelles nécessaires. Simon Charest, TVA Nouvelles, à Québec.